Nabiya dévoile l'intérieur de son immense maison, ça de Noël crée un véritable scandale. Il y a ceux qui sont obligés de chauffer leur maison, leur bureau et toutes leurs pièces de vie à 19 degrés maximum. Et il y a Nabiya Benatia. Apparemment, à Dubaï, personne n'impose aux citoyens de limite. Ni en termes de chaleur, ni en termes de rien. Sur son compte Instagram, la jeune maman a partagé une vidéo. Le 1er décembre 2022, sur laquelle on découvre cette très grande et luxueuse maison. Décorée pour la saison des fêtes. Guirlandes électriques par milliers, statues géantes du Père Noël. Table prête à recevoir, ampoules, boules et tout ce qui semble être de rigueur. Point l'épouse de Thomas Vergara n'a rien oublié pour combler ses deux fils, Milan. Trois ans il est Yann, né en juin 2022, qui va vivre tout ceci pour la première fois. Et quelle première fois ? C'est la saison, écrit Nabiya Benatia sur les réseaux sociaux. Ça vous plaît ? En tendant cette perche immense, l'influenceuse ne pensait peut-être pas être tant critiquée. Dans ses commentaires, presque personne ne parle de sa folle décoration de Noël. Mais chacun a une pensée pour la crise écologique actuelle. Difficile, d'ailleurs. De savoir si ses filles auront droit à une visite du bonhomme en rouge ou si c'est le Père Fouettard qui viendra leur laisser un morceau de charbon en guise d'offrande. Le matin du 25 décembre, Milan, l'aîné de Nabiya et de Thomas Vergara, adopte actuellement un drôle de comportement, pas au goût de sa mère. Comme elle l'a révélé en ligne, le garçon de 3 ans commence à s'affirmer, à construire sa personnalité. Point mais aussi à être influencée par ses camarades. Nabiya s'est donc retrouvée bien dépourvue en constatant que Milan avait tout simplement craché sur l'un de ses copains. Alors qu'ils jouaient ensemble au football. Je ne sais pas trop quoi faire. Clairement. Mon fils, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Et là depuis que je l'ai mis l'école. Il fait des choses très étranges, a-t-elle expliqué. Le prof ne m'a pas fait un appel au secours. Il m'a juste envoyé un message pour me le signaler. Ce n'est pas très joli. Comme je ne l'ai jamais vu faire ça de mes propres yeux. J'étais sous le choc. Donc là j'essaie de comprendre pourquoi il a fait ça au lieu de m'énerver. J'essaie de comprendre l'enfant. Une petite erreur de parcours qui pourrait bien avoir des conséquences, le jour de Noël.